Alors bonjour, bienvenue à cette formation, cette journée de formation qui débutera avec cette présentation qui s'appelle « Médias sociaux entre paniquer et respirer ». Moi, je m'appelle Annie Turbide, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné pendant 15 ans dans la région de Québec à toutes sortes de clientèles parce que j'ai travaillé principalement au centre-ville. Donc voilà, ma formation c'est éthique et culture religieuse et histoire. J'ai principalement enseigné l'éthique. J'ai fait par la suite deux ans au ministère à la direction de la formation générale des jeunes qui est les programmes en fait et ça fait deux ans que je suis conseillère pédagogique au service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je suis accompagnée de Marjorie Paradis, je vais la laisser se présenter. Oui, donc un parcours qui peut ressembler un peu dans le sens où j'ai enseigné aussi pendant une dizaine d'années dans la région de Québec également au secondaire en éthique et culture religieuse, en univers social aussi. Puis dans le fond, ça fait deux ans et demi, à peu près trois ans que j'ai joint moi aussi cette même équipe du récit dans le domaine du développement de la personne. Cynthia mentionnait tout à l'heure qu'on était au niveau national. Juste pour prendre le temps, peut-être une petite minute, de vous expliquer comment fonctionne un peu ce réseau-là. Le récit, c'est un réseau de conseillers et conseillères pédagogiques qui est présent vraiment à travers le Québec. On parle aussi de plus de 200 conseillers et conseillères pédagogiques qui sont là pour accompagner le réseau à intégrer le numérique pour l'apprentissage. Donc, on utilise le numérique de manière pédagogique finalement pour aider les élèves. Puis nous, de notre côté, on a un mandat disciplinaire, celui de l'éthique et culture religieuse. Mais on a aussi un mandat qui nous a été attribué par rapport au développement de la citoyenneté à l'art du numérique. Ça fait que ça, on comprendra que ce n'est pas disciplinaire parce que ce n'est pas un programme en soi à l'école. Donc, nous, on vise là vraiment à rendre autonome. On va vous parler de l'approche de toute façon. Vous allez bien vous l'approprier aujourd'hui. Mais bref, on fait du pouce avec cette approche-là. Et d'ailleurs, même si on a l'habitude de s'adresser aux scolaires, cette année particulièrement, on tente d'éclater le modèle un peu. Puis on tente de faire rayonner cette approche-là au-delà du réseau scolaire. C'est un peu la raison pour laquelle on s'adresse à vous aujourd'hui. Donc, on essaie de voir au niveau des organismes communautaires, etc., différents corps d'action. Je ne sais pas si ça se dit. Mais bref, différentes sphères qui peuvent aussi bénéficier de cette approche qu'on aura à vous présenter aujourd'hui. Ça fait que c'est un peu le topo de pourquoi puis en qualité de quoi on s'adresse à vous aujourd'hui. Puis bien évidemment, on espère que ça va vous parler. Si vous avez des questions au courant de la présentation, n'hésitez pas à soit utiliser le clavardage ou à activer votre caméra, votre micro puis à nous interpeller. Vraiment, on est habitué de faire ça. On n'est pas dans un contexte stressant, etc. Fait que coupez-nous, arrêtez-nous, il n'y a pas de problème. On est là pour répondre le plus possible à vos besoins. Parlant d'intention, voici le libellé, en fait, de cette présentation. Donc, je me permets de vous lire. Ils sont nombreux, ils sont partout. Ils utilisent nos données, notre temps. Ils gèrent nos informations et notre consommation. Mais ils offrent aussi des occasions de solidarité et d'entraide. Ils facilitent nos communications et ouvrent sur le monde. Ce dossier, cette présentation, en fait, parce que la présentation est accompagnée d'un dossier qui sera toujours disponible pour vous, auquel vous pourrez référer, que vous pouvez utiliser sans nous demander notre autorisation. C'est libre de droit, finalement. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. Donc, se veut un temps d'arrêt sur ce que les médias sociaux offrent de pire comme de meilleur. L'objectif étant d'aborder comment, comme pédagogue intervenant, nous pouvons offrir cet espace de réflexion à nos élèves, à nos jeunes et contribuer à leur redonner du pouvoir d'action. Vous allez voir, cet après-midi, quand on va parler plus de l'approche et un peu de la philosophie derrière ces interventions que nous pouvons faire avec le numérique, vous allez plus être à même de replacer ce concept de pouvoir d'action, finalement, à travers nos différentes interventions. Donc, si ça vous convient, on débuterait avec la première partie. Oui, puis d'ailleurs, peut-être juste vous présenter un petit peu le plan de marche. Là, on a à peu près une heure pour couvrir ce thème-là des médias sociaux. Donc, en quatre grands temps. D'abord, on va venir cerner le phénomène sous différents angles. Donc, vraiment, de façon très objective, on va venir nommer des faits. Ensuite, on va venir comparer différents points de vue par rapport aux médias sociaux. On va approfondir les enjeux que ça soulève parce qu'il y en a. Puis, finalement, on va essayer de voir ensemble comment on peut, c'est quoi les leviers ou les poignées qu'on a pour aborder ces enjeux-là dans différents contextes. Alors, c'est là que pour nous, ça va demander une flexibilité. On va essayer de vous demander aussi, par rapport à votre contexte, qu'est-ce que ça a de particulier. Alors, cette grande trame-là, vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas donné de lien pour la présentation à proprement dit. Par contre, Annie, tu peux aller au visuel suivant. Par contre, ce qu'on vous propose, si jamais vous le désirez, vous pouvez suivre tout l'enchaînement du contenu qui est le même, finalement, à l'adresse sitnum.ca baroblique médias sociaux. Alors, Annie, tu parlais de dossiers qui contiennent toutes les ressources, toutes les vidéos, tous les bons, tous les liens cliquables, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment disponible dans un seul et même dossier qui s'appelle sitnum.ca baroblique médias sociaux. Puis ça, bien, vous y aurez accès maintenant et plus tard, comme vous le voulez. Donc, si ça vous tente de suivre le contenu en parallèle, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, là, ce n'est pas nécessaire, vraiment, mais vous pourriez le faire, vous ne serez pas dépaysé. Alors, voilà, je vais le mettre dans le clavardage. Donc, cerner le phénomène des médias sociaux, allons-y avec un petit historique. En fait, c'est un phénomène qui est relativement récent et pas, dans le sens où leur popularité va aller en émergence dans les dernières années. Sauf que, bien, Facebook existe depuis 2004, YouTube depuis 2005, ensuite, ça a été Twitter. Puis, et ce, bien avant l'apparition du premier iPhone, donc, qui est arrivé en 2007 dans les magasins. Ensuite, WhatsApp est arrivé en 2009, Instagram, Snapchat, TikTok, 2012. Bien, en fait, ça s'appelait, à l'époque, là, en 2012, ça s'appelait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Question quiz. Éric? Musical.ly. Ah, j'avais dit Éric, mais non. Ah! 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 J'aimerais qu'Éric, je t'ai volé. Mais non, c'est bien correct. Effectivement, c'est Musical.ly, la réponse. Donc, ça s'adressait vraiment à un public qui était plus jeune. Et là, ça a pris d'assaut une variété de consommateurs, je vais dire. Et donc, là, on est dans la transformation de tout ça avec l'apprentissage profond et puis l'intelligence artificielle. Donc, petite historique pour mieux comprendre la bête qui est présente, là, finalement, depuis 15 ans dans nos différents réseaux. Puis sinon, bien, on poursuit avec, en rafale, vraiment des statistiques par rapport à des moyennes puis qui ont trait à notre utilisation des médias sociaux. Alors, 2617, c'est le nombre de fois moyen qu'un utilisateur, ce qu'on va appeler typique, va toucher son écran de téléphone cellulaire par jour. Puis ça, bien, si on regarde, là, de l'autre côté, on voit qu'il y a pour les 10 % de la population qui sont des usagers encore plus fervents ou encore plus aguerris, bien, on peut monter jusqu'à 5400 fois de reprise finalement à laquelle on va toucher à notre écran. Donc, juste de prendre conscience de ça, parfois, ça nous, ça peut, comme, éveiller quelque chose. D'ailleurs, il existe des applications, là, avec, avec Apple, je suis pas certaine, il doit en avoir, mais je sais qu'avec Android, là, je pourrais retrouver le nom, mais il y a une application qui calcule à chaque fois qu'il y a l'écran qui est activé, finalement. Ça va comptabiliser puis on garde les comptes dessus. Donc, ça peut être intéressant de partir de ça pour mener une réflexion par la suite. Intéressant, vraiment, questionnant, même. Maintenant, le nombre d'applications installées sur nos téléphones varie entre 60 et 90, là, dépendant de si on fait le ménage ou pas, si on participe, bien, là, si on participait, je veux dire, à des événements qui produisaient une application, là, du type festival, ou etc. Donc, quand même, un nombre assez important, à savoir s'ils ont une utilisation constante ou pas, bien, ça, c'est à voir. Il y a aussi des logiciels en coffre de faire le ménage. Donc, si une application est sur le téléphone depuis un temps, bien, qui est sur un téléphone point, excusez-moi, et qu'on peut le citer, là, si depuis six mois, je ne l'ai pas utilisé, bien, il se met comme en, pas en veille, mais il se détélécharge du téléphone. Puis, dans le fond, pour le réactiver, on a seulement appuyé sur le bouton, mais ce qui fait en sorte que ça désalourdit, là, finalement, l'appareil. Donc, c'est quelque chose qui existe aussi. Ensuite, 27 minutes, c'est le temps moyen avant d'ouvrir un courriel. Vous me direz que peut-être que ça dépend des corps d'emploi puis des types d'emploi, parce que des fois, ça peut être pas mal moins long que 27 minutes. Mais, en comparaison, on voit qu'on met de trois à sept minutes en moyenne avant de consulter nos notifications sur notre téléphone cellulaire. Donc, c'est assez action-réaction, là, puis la fameuse petite pastille rouge, ou peu importe comment la notification se manifeste pour vous, c'est comme ça accroche quelque chose puis ça engendre un désir et un besoin, même parfois physique, on verra tout à l'heure, d'y donner suite ou du moins de la regarder ou de la consulter. Donc, c'est intéressant de comparer les deux. Absolument. Puis oui, on va y revenir parce que ça met à profit des mécanismes qui sont inclus quand on est, finalement, dont on a peu de contrôle. 23 minutes, ce chiffre-là, il est intéressant quand on parle d'apprentissage, quand on parle de concentration. Parfois, on a affaire à des jeunes qui ont des troubles de l'attention, diagnostiqués ou pas, à savoir qu'il faut mettre dans cette équation-là le fameux multitasking, cette illusion, peut-être, que nous sommes bons à faire du multitâche. C'est un sujet qui nous intéresse vraiment beaucoup. Donc, on va produire une balado sur ça. On a eu des invités, on a enregistré une balado sur ça. Est-ce que c'est possible le multitâche ou c'est une illusion? Donc, on pourra vous partager ça via Cynthia dès que c'est prêt. Mais finalement, ça prend environ 23 minutes avant de retrouver notre niveau de concentration quand on a été dérangé par une application ou par une notification ou par etc. Donc, 23 minutes, ça ne veut pas dire que je ne m'y remets pas avant ça. Ça veut dire que pour retrouver la même profondeur d'implication dans la tâche, ça prend en moyenne 23 minutes. Donc, de là, cette impression peut-être de sous-efficacité quand on a fait le choix de laisser activer ces notifications ou autre. Puis moi, ce que j'aime aussi pointer par rapport à ce contenu-là, c'est que souvent, on intervient par rapport aux jeunes sur ça. Puis particulièrement dans le domaine scolaire avec les rencontres virtuelles, l'école à distance, etc., à savoir est-ce que les élèves font autre chose pendant qu'on leur parle et tout ça. Mais moi, j'aime quand même pointer sans aucun jugement parce que nous, on est les premières concernées à savoir combien d'entre vous êtes en train de faire autre chose. Peut-être regarder un autre onglet, consulter vos courriels, peut-être avoir un groupe Messenger parallèle. Vous parlez entre vous. Tout toutes ces affaires-là se peuvent. Puis on le dit vraiment sans jugement. C'est juste que c'est comme humain de penser qu'on est efficace beaucoup, beaucoup à faire beaucoup de tâches en même temps. Mais bref, ce genre de données-là, ça peut aussi devenir le point de départ pour une réflexion sur nos pratiques. Prochaine donnée, c'est une donnée de temps. Donc, le temps qu'on passe, parce qu'on parle des écrans, le fameux libellé « temps d'écran », c'est quelque chose de tellement à la mode. Et puis, il y a encore plus depuis le contexte de pandémie slash télétravail. Donc, 2h48 minutes par jour, ce serait le temps qu'on passerait devant à regarder la télévision. Sommes-nous toujours assis sur le divan à regarder la télévision ou, bon, la télé est allumée? Bref, la statistique ne le dit pas. Mais en comparaison, on passerait 3h18 minutes par jour à être sur des applications mobiles, donc à consulter ou à faire quelque chose sur nos appareils mobiles. Puis encore là, ici, l'idée, c'est pas d'induire un sentiment de honte ou quoi que ce soit, parce que parfois, on utilise nos appareils pour, je sais pas moi, lire des articles, lire des nouvelles, bon, etc. Donc, ça veut pas dire que l'usage qu'on en fait est toujours impertinent. Donc, le temps va pas nécessairement avec l'impertinence de l'usage, mais le temps, c'est quand même une donnée qui peut être intéressante à se mettre derrière la cravate. La prochaine donnée est intéressante aussi. 93 mètres, c'est ce qu'ils ont calculé comme moyen, en fait. Si on mesurait la distance de ce qu'on défile sur notre téléphone en une journée, ça donnerait environ l'équivalent de la hauteur de la statut de la liberté. Donc, sachez que si votre pouce est entraîné, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on l'entraîne régulièrement, finalement, à pousser de l'écran. Donc, voilà. Ça reste une moyenne, ça reste un chiffre, mais c'est quand même aussi intéressant de pouvoir l'utiliser comme démarrage ou comme déclencheur dans une discussion. Moi, sérieusement, c'est la donnée à chaque fois qui m'estomac. Du verbe estomacier, vraiment, je trouve ça fascinant. Ça démontre à quel point aussi il y a quelque chose d'automatisé dans le fait d'ouvrir, d'avoir son téléphone à côté puis de venir l'ouvrir. Des fois, on fait le mouvement sans même trop lire ou en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais ça devient tellement un automatisme. C'est hyper questionnant cette donnée-là, vraiment. Donc, fin des statistiques, fin des chiffres, mais on continue quand même à cerner le phénomène en allant voir, pardon, quelles sont les connaissances utiles qu'on devrait, ce qu'on devrait connaître finalement pour mieux le comprendre. Puis là, je dis, on dit ce qu'on, mais on croit fermement que ce sont des mécanismes et des connaissances qui sont utiles pour nos jeunes, vraiment, justement, de leur redonner un certain pouvoir d'action, donc de comprendre comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que, parce que ce qu'on va voir là, ce sont des mécanismes du cerveau, etc. Ça ne veut pas dire de lâcher son appareil ou pas du tout. Ça veut juste dire que quand on est confronté à certaines situations, on est capable de comprendre pourquoi on est là. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à finir mon devoir que je voulais donc bien faire? Pourquoi je n'étais pas concentrée pendant que je gardais tel enfant? Bref, donc, c'est vraiment pour essayer de répondre à des questions. Alors, ce sera en deux parties. Premièrement, quelles sont les stratégies de rétention que ces plateformes utilisent? Puis, on ne veut pas les pointer du doigt, parce qu'en général, les mécanismes sont grosso modo les mêmes qu'on passe d'une plateforme à l'autre. On sait que les jeunes ne sont plus vraiment sur Facebook parce que c'est trop familial comme milieu. Ils sont plus sur... Bon, ça a été Snapchat longtemps, mais de moins en moins. Donc, on va parler de TikTok. On va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTube pour les plus jeunes. On va parler aussi de... Instagram, quand même. Instagram, oui, exact. Plus au secondaire, à ses âges, un peu plus vieux. Et on va parler, évidemment, des jeux vidéo qui sont devenus des plateformes de médias sociaux qu'ils ne sont pas officiellement, mais qui permettent cette communication assez constante, finalement, et d'avoir un réseau et d'avoir un cercle, donc qui remplissent un peu les mêmes fonctions. Éric? Oui. Tous les streams, là, de Twitch, puis ces affaires-là, où est-ce que... Oh, mes gars, là, ils vont voir leurs streamers sur Twitch, puis après ça, ils vont jouer, puis ils vont essayer de faire la même affaire qu'elles autres ont faite. Puis la petite madame sur YouTube qui déballe des Kinder Surprise, là. Ils sont omnibulés. Oui, oui. C'est ça, c'était juste ma tranche de vie. Oui, vraiment. Puis c'est intéressant pour faire le lien avec ça, effectivement, ils ne sont pas considérés comme des plateformes de médias sociaux en soi. Puis là, le nom de ce jeu-là m'échappe, mais c'est un jeu récent, hyper populaire. Puis ce dont on se rend compte, c'est que là, justement, les interactions... T'as-tu le nom, Annie? Partnight? Among Us. Je pense que c'est Among Us, effectivement. Puis c'est qu'en fait, le module d'interaction entre les gens, donc de clavardage entre les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes qui l'utilisent, bien, pour l'instant, elle ne fait pas l'objet encore d'une régulation ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de filet qui a été pensé ou qui a été réfléchi par les producteurs de ce jeu-là pour venir encadrer ou pour venir... Tu sais, des fois, il y a des alertes, des alertes de contenu ou des alertes de propos, par exemple, qui pourraient être violentes. Bien là, cette plateforme-là n'a pas ça encore. Donc là, elle se voit obligée de réagir parce qu'il y a réellement des problématiques au niveau de la qualité des interactions puis même de l'intégrité des gens, tout simplement. Puis en plus que c'est des jeunes, beaucoup, qui l'utilisent. Fait que ça met ça quand même aussi en lumière. Among Us, oui, c'est ça, exactement. Donc, stratégie de rétention. Juste, je fais du pouce sur ce que tu disais, Éric. C'est intéressant parce qu'encore une fois, dans la série Balado qu'on prépare, on a eu... On fait un épisode sur jouer, est-ce que c'est perdre son temps? Puis les experts qu'on avait là nous posaient la question, quelle est la différence entre un jeune qui va écouter le hockey le soir puis aller pratiquer ce qu'il a vu sur la patinoire versus celui qui va écouter son joueur préféré en train de jouer à un jeu puis qui va essayer de le faire après. Fait que bref, il nous a amené à essayer de voir dans une autre perspective, finalement. En tout cas, je n'ai pas conclu, je n'ai pas répondu à la question, mais je vous drop ça. Allez-y. Donc, stratégie de rétention. Oui, donc les stratégies de rétention, premièrement, j'amène votre attention au mot rétention puisque l'objectif de ces plateformes-là, celles qu'on a nommées et toutes les autres, c'est ultimement de conserver le plus longtemps possible et de créer, de générer l'habitude chez les usagers de revenir, d'y rester le plus longtemps possible, de rester à l'intérieur de l'univers de cette plateforme-là puisque rétention égale monétisation, évidemment, c'est comme ça qu'ils carburent ces plateformes-là. C'est bien normal. Alors, donc, leur stratégie marketing ou les stratégies qu'ils vont mettre en place vont viser ça. Et puis, bien, les stratégies, ils vont en utiliser plein. Vous en voyez quelques exemples, il y en a davantage, mais les exemples que vous voyez là, vous les connaissez sûrement parce que peut-être même que vous les expérimentez personnellement pour que l'on prenne la peine de s'y intéresser. Donc, d'une part, on a le phénomène de validation sociale qui passe par toutes les mentions qu'on peut attribuer à une publication. Mention j'aime, même abonnement, tout ce qui est commentaires, etc. Alors, tout ce que va générer une publication ou une production qu'on va faire, qu'on va déposer sur ces plateformes de médias sociaux-là, on va le voir à la prochaine diapositive, mais vont générer quelque chose dans notre cerveau. C'est drôle, je touche mon cœur, mais je parle du cerveau. Mais ça génère comme une émotion, mais qui provient du cerveau, évidemment. Puis ça, les plateformes sont vraiment bonnes, sont vraiment compétentes pour aller titiller ce qu'il faut que ça titille chez l'humain, finalement, pour qu'il ait envie d'y revenir. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être le faux mot. Pour ceux qui connaissent, c'est le « fear of missing out ». Alors, la peur ou l'anxiété qui va être générée par la crainte de manquer quelque chose. Ce que ça veut dire, c'est que, si, par exemple, je suis une coupe d'heure ou même une journée complète sans aller consulter mon média social préféré, bien, ça se peut que je me demande qu'est-ce que j'ai manqué. Je suis-tu en train de manquer une information? Parce que, hey, ça va tellement vite, l'info sur les médias sociaux, on s'en fait sur les fils. Donc, est-ce que je suis en train de manquer quelque chose d'intérêt, quelque chose que les autres, tu sais, qui va devenir le phénomène du moment, mais moi, dans le fond, je n'aurais pas été dans le coup. Alors, les plateformes vont vraiment jouer là-dessus dans la façon dont les fils d'actualité vont être ficelés, justement, puis vont être alimentés. Et d'ailleurs, ça m'amène au troisième. Je suis comme en train de faire la boucle comme ça. Donc, le troisième, c'est l'algorithme. Chaque plateforme de médias sociaux va avoir son propre algorithme. Et par algorithme, on va, en passant un petit peu plus, en parler comme à la deuxième présentation, sur l'éducation aux médias tout à l'heure. Mais les algorithmes, en gros, c'est comme une genre de recette mathématique qui va être élaborée pour générer ou suggérer du contenu, finalement, aux utilisateurs. Et puis ça, chaque plateforme a la sienne. Facebook a la sienne pour gérer son fil d'actualité. Twitter a la sienne également. Alors, ces algorithmes-là ne sont vraiment pas le fruit du hasard. Bien au contraire, ça va répondre à même une volonté éditoriale où ça va faire en sorte de garder justement les usagers le plus intéressés possible, finalement, à ce qui se passe sur leur fil. Ensuite, les trois derniers sont comme quand même vraiment beaucoup reliés. Alors, on parle de façonnement, c'est-à-dire que les plateformes vont instituer ou vont nous amener à développer les comportements qu'eux souhaitent nous voir développer. Donc, en anglais, on appelle ça du « shaping ». Mais ils vont vraiment faire en sorte qu'on morde, finalement, puis que malgré nous, on adopte les comportements qu'eux souhaitent nous voir adopter. Puis ça, bien, pour le faire, ils vont utiliser notamment le renforcement positif intermittent. Ça veut dire qu'on répond tous très bien au renforcement positif, mais on répond encore mieux à ce renforcement-là. Quand il est intermittent, ça veut dire qu'il ne vient pas toujours. Il ne vient pas systématiquement. Ça veut dire que je n'ai pas toujours mon anane à chaque fois. Des fois, je l'ai. Des fois, je ne l'ai pas. Ça fait donc en sorte que j'ai toujours envie de double-cliquer sur mon écran et d'aller voir « Hi! J'ai-tu quelque chose de nouveau? » « Hi! J'ai-tu quelque chose de nouveau? » Des fois, oui. Des fois, non. Donc, ça vient encore plus comme me challenger puis me donner envie d'y retourner encore une fois. Ça crée de dépendance, ça. Bien, 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 bien sûr. Bien, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un levier. C'est un levier pour créer la dépendance. Puis, tu sais, la dépendance, c'est le mot moins sexy pour parler de rétention. Tu sais, c'est comme la même... C'est comme un peu la même chose, finalement. C'est deux faces d'un même phénomène. Puis, bien, finalement, l'attente et l'espoir, bien, ça vient justement de cette question du renforcement intermittent parce que je vais toujours être dans l'espérance, finalement, d'avoir des notifications puis voilà. Donc, quand même pas rien. C'est bien ficelé, tout ça. J'aurais une question. Oui. Des fois, quand je parle de des choses à ma fille, des produits, est-ce que les micros de nos téléphones aussi sont connectés? Parce qu'après ça, je vais avoir, comme sur Facebook, des annonces pour les mêmes produits que j'ai mentionnés pendant mes conversations. Alors, ça, c'est comme une question si ça va aussi loin que ça, des fois. Bien, écoutez, on ne vous cachera pas qu'à chaque... Je pense qu'il n'y a pas une formation qu'on donne sur le sujet, qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un exemple de « j'ai parlé de telle chose pendant que j'étais en randonnée TED-ESTE » puis que là, finalement, tout à coup, on me le propose. En fait, au niveau des micros, pour nous, c'est vraiment difficile à dire. On n'a pas cette réponse-là. On n'est pas en mesure de... On n'est pas en mesure de prouver ça. Je n'ai pas de réponse à votre question. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les algorithmes vont être extrêmement puissables. En fait, ce que vous nommez, c'est une corollaire de l'application des algorithmes par les plateformes de médias sociaux puisque les algorithmes, quand je vous parlais de stratégie marketing, tout ça, ils vont être vraiment... Ils vont aller de pair avec des stratégies publicitaires, avec l'accumulation de... Bien, c'est ça, d'argent, évidemment. Fait que c'est en lien avec cette notion d'algorithme-là. Maintenant, est-ce que les micros, est-ce que tout nous écoute? On n'a pas... Ce n'est pas encore possible de le prouver, mettons. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas possible de le prouver encore. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce qui va nourrir l'algorithme, ce sont les données. Et donc, les données, c'est ce que je clique, ce que j'ouvre, ce que je cherche. Ça, on le savait. Ce qu'on sait maintenant, c'est aussi ce que je vais... Ce qui va attirer mon attention. Et ça, comment ça se mesure? Bien, ça se mesure autant que je prends pour finalement déplacer la nouvelle. Je ne sais pas si vous le savez, mais comme maintenant, s'arrêter sur une nouvelle, c'est aussi une donnée. Ne serait-ce que ralentir, c'est aussi une donnée. Alors, à cet effet-là, ce n'est pas seulement ce qu'on clique, mais c'est ça. C'est aussi ce qui attire notre attention. Évidemment, tous les... dans ces stratégies-là, puis je veux dire, si vous avez écouté le documentaire « Derrière ses écrans de fumée... » On vient de le nommer dans le clavardage, justement, oui. Pour Netflix, bien, en fait, c'est ce qu'il mentionne, que l'intérêt de ces plateformes-là, à l'interne, eux, ce n'est pas de nous mettre en communication. C'est clairement de faire du profit. Donc, tous les mécanismes sont présents pour le faire. Maintenant, comment on peut nous retourner ça à notre avantage puis essayer de se redonner du pouvoir, finalement, là-dedans? C'est un peu ça, nous, notre angle. Puis, bien que ces données-là peuvent être paniquantes, oui, j'allais dire voire paniquantes, mais je n'ai rien à dire avant. Ils sont là, ils sont présents. On les utilise, les jeunes les utilisent. Maintenant, ceci étant dit, comment on peut y mettre de la nuance puis comment on peut éduquer, c'est comme un peu ça la question. Oui, puis l'autre côté de ça, c'est que les plateformes de médias sociaux jusqu'à maintenant, c'était comme le Far West dans le sens où c'est quand même émergent comme phénomène. Donc, il n'y a pas à proprement parler de plus en plus de structures législatives qui vont venir encadrer puis qui vont venir mettre des balaises à ces gestionnaires-là pour venir bloquer ou les empêcher de faire usage de stratégies comme celles dont on vient de vous parler. Par contre, on peut croire que dans l'avenir, je ne serais pas surprise du tout. D'ailleurs, on voit déjà pas mal d'initiatives par rapport à ça pour venir les encadrer mieux, ces plateformes-là ou du moins faire en sorte qu'elles soient plus transparentes, qu'on sache comment fonctionne l'algorithme. D'ailleurs, Facebook a quand même fait un goût il y a quelques années. L'algorithme, si vous cherchez algorithme Facebook, on a une activité d'apprentissage d'ailleurs qui porte là-dessus, comment il fonctionne, c'est quand même facile de comprendre qu'est-ce qui se retrouve dans votre fil d'actualité et pourquoi. Ils ont quand même fait preuve d'assez de transparence. Mais après, il y a toujours des nouveautés qui sont peut-être plus cachées ou secrètes qu'ils vont utiliser. Mais il ne faudrait pas se surprendre de voir de plus en plus de règles qui vont venir encadrer ces grands-là, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. À ce sujet-là, j'ai envie de, qui est plus nuancé, mettons, et plus court pour partir avec des jeunes, une discussion, j'ai envie de vous lancer vers Rad, qui ont un dossier sur le contrôle du web et entre autres, un des petits reportages documentaires, dossiers, en fait, qui s'appelle « Qui contrôle le web? » Je ne me rappelle pas c'est qui la journaliste qui chapeaute, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un 10 minutes. Puis en sortant de ce 10 minutes-là, on comprend absolument tout. On est en mesure, finalement, de poser des questions à nos jeunes puis de leur donner ces connaissances qui sont nécessaires à comprendre. Là, on n'est pas juste dans les médias sociaux, on est vraiment dans le contrôle du web, donc Amazon, Microsoft, etc. Ce que je voulais, mais il y a quelque chose que je voulais ajouter, je me rappelle, c'est quoi? C'est sur les... Ah oui! Twitter, vous avez vu passer, depuis le début 2021, ce qui se passe aux États-Unis. Twitter a officiellement fermé le compte de Donald Trump et la communauté internationale a applaudi presque, mais on l'entendait quasiment. Sauf que c'est quand même questionnant. Moi, j'ai aimé certaines réactions, finalement, qui ont dit, mais attends un peu, comme là, c'est Donald Trump, tout le monde est vraiment content, mais c'est vraiment Twitter qui contrôle la communication au niveau de la politique américaine. Fait que là, il y a comme un contrôle, il y a comme un pouvoir qui se met en place puis qui est questionnant. Donc, c'est important. On pense que c'est important, finalement, d'être capable de regarder une situation sous tous ses angles, finalement, pour être à même de dénoncer, mais aussi d'en apprécier les contenus. Fait que... Puis, effectivement, puis en passant, c'est ça, la présentation, tout à l'heure, à 10h30, porte quand même... Il va y avoir pas mal d'éléments que vous allez reconnaître parce qu'on va parler d'éducation aux médias puis évidemment, il y a plein de données là-dedans puis de mécanismes qui sont les mêmes leviers. Donc, vous allez voir que c'est comme tentaculaire, cette affaire-là. Ça apporte sur pas mal de choses. Exact. Donc, pour ceux qui ont étudié en psychologie et ou en biologie, vous connaissez, c'est neurotransmetteur. Il y en a deux, la dopamine, la sérotonine. La dopamine, c'est le plaisir, c'est la motivation, c'est ce qui nous donne du jus, c'est les sports extrêmes. c'est bon, c'est pas pour tout le monde, mais bon, c'est ça. La sérotonine, c'est ce qui nous calme, c'est le yoga, c'est la méditation, c'est ce qui nous permet d'être focus, c'est ce qui nous ground. Voilà. Donc, maintenant, quels sont les effets des médias sociaux sur ces neurotransmetteurs-là? Bien, en fait, tout ce qui est réaction, tantôt Marjorie, vous parlait de réaction sociale, tout ce qui est réaction sociale va créer de la dopamine. Et quand je dis tout, c'est malheureusement la bonne vieille loi de parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi, c'est la règle de la publicité qui s'applique aussi dans le cas des mentions. C'est-à-dire que c'est une mention j'aime, c'est une mention je n'aime pas, c'est un commentaire positif comme négatif va sécréter de la sérotonine, de la dopamine, pardon. Et cette surproduction-là, finalement, va se faire au dépend de la sérotonine, ce qui fait en sorte que j'ai moins de ce neurotransmetteur capable de me faire prendre la distance puis de me calmer pour faire face, finalement, aux différentes situations auxquelles je suis présentée. On se questionne parfois sur... En même temps, il n'y a pas de grandes études qui viennent démontrer clairement que des adolescents qui sont présents sur les médias sociaux ont plus de chances d'avoir des... ont plus de risques sur leur santé mentale. En fait, c'est peu de risques. Ce qui va avoir un risque, c'est vraiment la qualité des relations sociales qui passent à travers les médias sociaux. Mais ce n'est pas les médias sociaux, nécessairement, qui sont les grands responsables. Mais savoir quand même que ça peut nous enlever certaines armes naturelles qu'on possède. Donc, ces mécanismes-là ont pour corollaire cet effet, finalement. Non, non, pas vraiment. C'est juste que... C'est ce qui explique pourquoi souvent, justement, quand on se pose la question de l'impact des notifications sur la santé mentale, comme tu le disais, Annie, je ne pourrais pas mieux le dire, mais ce n'est pas un impact qui est d'un effet de causalité aussi direct. Mais effectivement, de se questionner puis de travailler sur ça puis sur les notifications pour qu'on s'y intéresse, bien, ça nous donne un levier supplémentaire, finalement, pour s'intéresser ou pour parler d'anxiété, par exemple, ou pour parler de l'état qu'on ressent lorsqu'on se sent un petit peu trop pris dans les médias sociaux, par exemple. Donc, voilà. Ça, c'est merveilleux parce que dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que les notifications sont un mécanisme où foisonnent les différents mécanismes qu'on vous présente et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on a un contrôle sur les notifications. On peut les arrêter quand on veut. On peut y donner un temps où on les autorise puis d'autres, non. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? on outille nos jeunes, on réfléchit avec eux puis ils les connaissent. Souvent, ils les savent, tant mieux s'ils ne les savent pas, mais on n'est pas obligés, nous, comme intervenants, de tout connaître, comment ça fonctionne. Un groupe de dix jeunes va nous trouver toutes les solutions parce qu'il y en a un qui le sait, l'autre ne le sait pas et ils s'apprennent ça, ils ont découvert ça. Et là, finalement, dix minutes après, tout le monde sait comment désactiver ces notifications, les réactiver au besoin. Seulement une plateforme, toutes les plateformes, bon, etc. Donc, même si ça a l'air d'une situation un peu fataliste, mais non, on a comme... S'il y a une place qu'on a du pouvoir, c'est là. Oui. Ça m'amène à faire du pouce sur le commentaire de Yann dans le clavardage qui dit «Donc, on ne peut pas dire qu'on s'en va relaxer sur notre cellule. » Ça dépend, il faut faire attention parce que là, on vous parle ici de l'aspect du mécanisme des notifications sur notre cerveau, mais ça, c'est comme un aspect de ce qui se passe avec nos appareils mobiles parce qu'en tant que tel, nos appareils mobiles peuvent aussi servir à aller... Comme je vous donnais les exemples, d'aller lire des articles, aller s'informer sur l'actualité. Ça peut être d'aller jouer à n'importe quel jeu que vous pourriez avoir puis vous, ça vous peut... Annie, des fois, tu donnes l'exemple. Moi, quand je joue à tel jeu, ça me permet pendant 20 minutes de me ramener à zéro, couper vraiment puis après ça, repartir sur le bon pied. Donc, c'est pas... Encore là, on n'est pas en train de parler du phénomène global du numérique versus l'anxiété. On est en train de parler vraiment du micro-sujet des notifications puis ce que ça peut avoir comme impact. Donc, il y a tout cet aspect de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain qui teint beaucoup notre approche aussi de voir où est-ce qu'on peut jouer finalement pour avoir plus de pouvoir d'action. dans le clavardage quand on ne crée pas de contenu mais on n'a fait qu'en consommer, on peut aller relaxer sur son sel. C'est vraiment intéressant. Très mal. Pour relancer la question, j'ai des amis qui utilisent leur téléphone pour méditer parce qu'ils ont une application de méditation ou bien ils ont une vidéo de méditation puis là, ils se mettent là. Fait que là, on relaxe avec ou sans le téléphone? Si c'est parce qu'on utilise le téléphone qu'on n'est pas en train de relaxer? Fait que des fois, la ligne n'est pas aussi claire. C'est difficile à placer finalement au niveau des usages qu'on fait de notre téléphone. Fait que comme tantôt, majoria parlait du jeu, jouer, jouer, est-ce que c'est perdre son temps? Mais oui, pendant que je joue à mon jeu de bloc, je perds probablement dix minutes de ma journée mais en même temps, le fait de me déconnecter de déconnecter du hamster, de prendre le temps de rien faire d'autre, de relaxer, de ne pas shaker de la jambe parce que bon, etc. Bien, ça me permet que le reste de ma journée soit vraiment plus efficace. Puis après ça, ça pose une autre question. Est-ce que je perds mon temps parce que je ne suis pas productive? Est-ce que le niveau de productivité, c'est quoi? C'est vraiment intéressant. Mais excuse, on vous lance dans toutes nos grandes discussions mais nous, on trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que parce que je ne suis pas productif, c'est comme ça ne vaut pas la vie. C'est la perte de temps. Oui, c'est ça. Annie, j'ai envie de te laisser continuer avec ça puis je rembarquerai avec les poignets. Oui, oui, oui. Ah, les biais cognitifs, c'est ça, c'est passionnant. Il y en existe des centaines, des milliers. Ça serait le fun, Marjo, qu'on retrouve la ressource qu'Alex nous a poussée de l'université de l'UQAM, je pense. Une super belle ressource sur les différents biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une distorsion dans mon cerveau qui fait en sorte que je prends des raccourcis. Il y en a deux qui sont particulièrement présents quand je suis sur les médias sociaux puis vous allez voir c'est les mêmes qu'on va vous parler qu'on ne vous reparlera pas, je ne vais pas me répéter dans l'éducation média parce que dans le fond, quand on parle d'éducation média, la façon dont les nouvelles viennent à nous, c'est presque, je ne vais pas dire presque tout le temps, mais comme 75 % des Québécois s'informent via les médias sociaux. Donc, que ce soit juste pour scroller ou que ce soit quand on parle de s'informer, ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis à profit. Ce n'était pas une bonne expression. Donc, le premier, c'est biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est de venir quand je vois quelque chose qui confirme ce que je pensais déjà, j'ai tendance à y accorder automatiquement du crédit ou plus de crédit. Et ce que ça fait, c'est que j'ai moins tendance à avoir besoin d'aller valider. Donc, d'utiliser ce que rationnellement je fais d'habitude pour valider une information, valider une source, valider un fait, bien, il est là le raccourci. Quand ça confirme quelque chose que je pense, oups, je baisse un peu les gardes puis j'ai tendance à lui accorder du crédit. L'autre, effet de vérité illusoire, vraiment intéressant, en fait, c'est le fait que quand on voit quelque chose à répétition, cette répétition va faire en sorte que naturellement on lui accorde du crédit. Une fois, deux fois, la première fois, on peut même être surpris, faire comment, qu'est-ce que c'est? Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, oups, là, il est partagé par quelqu'un à qui j'accorde du crédit, en qui j'ai confiance. Puis là, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que je la prends pour acquise. Cette nouvelle-là, ce fait-là, cette chose-là, ce produit-là que j'ai envie de consommer tout d'un coup, finalement, mais que je le savais pertinemment la première fois que je l'ai vue, je n'en avais pas besoin. Puis là, ça, c'est inclus, on les a tous ces mécanismes-là, ça ne fait pas de nous des moins bonnes personnes, mais de les connaître et d'en être conscient fait en sorte qu'on peut les identifier. Ah oui, vas-y. Je veux juste donner l'exemple, je le vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. OK, là, pourquoi tout d'un coup, j'ai envie de l'ouvrir puis j'ai envie de, ah, ça doit être mon effet de vérité illusoire. Bon, là, je rêve, je le sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe quand on est assis dans notre Lazy Boy et qu'on regarde les médias sociaux, mais, bien, quand même, je veux dire, c'est une connaissance qui est quelque part placée dans notre cerveau. Il y a des chances qu'on soit capable de l'identifier quand on le voit, finalement. Oui, puis, bien, dans le fond, je viens de le placer dans le clavardage. Simon, effectivement, on vient, vous venez de partager exactement la même chose, donc vous l'avez deux fois plutôt qu'une. C'est un genre de recensement, finalement, des biais cognitifs, là, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Puis moi, j'ai juste envie d'amener un autre exemple, dans le fond, pour vous démontrer le pouvoir agissant de ces biais-là parce que souvent, quand on parle d'éducation aux médias, des informations, tout ça, c'est facile de dire, oui, les biais de confirmation, on en entend même parler de plus en plus. Sauf que, quand on parle de médias sociaux, il y a comme d'autres exemples qui font appel exactement à ces biais-là. Si on parle d'image de soi, de santé mentale, etc., imaginons une jeune fille ou un jeune garçon qui va, je ne sais pas, moi, pas tellement avoir confiance en lui, il ne se trouve pas tellement beau, je ne sais pas quoi, puis que là, bien, sur les médias sociaux, donc, effet de vérité illusoire, il voit passer, tout le temps, le même genre de critères de beauté, le même genre de photos, le même genre de vie, de quotidien, etc. Alors, au fur et à mesure où il va être submergé, finalement, par ce genre d'informations-là, bien, ça va comme venir biais cognitif, ça va venir lui renforcer l'idée, finalement, que son image à lui n'est pas adéquate par rapport à ce qu'il va retrouver, exactement comme le ferait un biais de confirmation, donc, c'est quelque chose qu'il pense déjà, donc, je pense que je ne suis pas beau, je pense que ma vie est donc bien plate, puis là, bien, je vois passer des gens qui, je ne sais pas, moi, sont à Bora Bora, bien, ça me confirme que ma vie est donc bien plate, donc, ces biais, ces biais cognitifs-là, finalement, ça outrepasse la question de l'information en tant que telle, ça peut vraiment venir jouer, là, sur d'autres aspects, là, donc, donc, voilà, espace d'affaires dans le clavardage et c'est intéressant. Oui, effectivement, puis je voulais revenir sur ce qu'Émilie, tu disais, en fait, tu es en train de parler des chambres, des bulles de fil, des chambres d'écho, on va en parler, sur le fait qu'on est tout le temps confrontés un peu aux mêmes idées, là, et puis que tout le monde pense comme moi sur mon réseau social, c'est donc bien merveilleux, mais on va y revenir dans la présentation de 10h30, fait que si vous me permettez, comme il y a 9h47, on va vous faire le reste en version accélérée, ben non, mais on va prendre le temps de s'attarder, là, aux médias sociaux puis on va en reparler tantôt en éducation aux médias. Donc, le scrolling, finalement, c'est un terreau excessivement fertile pour les biais cognitifs, d'autant plus que dans ma posture, quand je les regarde, les médias sociaux, bien souvent, je n'ai pas le cerveau à l'état de vigilance intense que j'ai quand je suis assise à mon bureau de travail. Puis je parle vraiment de posture physique, tantôt quelqu'un me disait je vais aller relaxer sur mon sel, ben effectivement, quelle posture, j'aimerais ça vous demander de mimer la posture dans laquelle vous regardez le plus souvent votre téléphone et c'est probablement pas assis sur le bout d'une chaise comme ça, bien concentré avec le dos droit et donc, ça fait en sorte que tout ça, finalement, fait en sorte que notre cerveau, il se met dans la même position. Là, on vient comme de cerner le phénomène des médias sociaux avec vous, alors via des statistiques, via des mécanismes agissants puis, tu sais, c'était comme voulu, on a comme un peu soufflé sur les braises de la panique ambiante qui existe par rapport aux médias sociaux parce que toutes ces données-là dont on vous a parlé, ça pourrait facilement nous amener à mettre la clé dans la porte, fermer les médias sociaux puis terminer ça, finalement. Puis, c'était comme voulu, là, de le partir comme ça, mais tranquillement, pas vite, on a envie de vous amener vers la chose qu'on appelle la nuance parce que des points de vue nuancés sur les médias sociaux, quand on dit, je le mets tantôt l'expression, quand on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, bien, quand on parle de médias sociaux, il y a des façons de faire, il y a des façons de voir ou d'aborder les enjeux que soulèvent les médias sociaux de manière à, un, se redonner du pouvoir d'action, on l'a nommé plein de fois, cette expression-là, mais aussi réussir à voir les aspects qui ne sont pas nécessairement négatifs des médias sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait garder de ce phénomène-là, finalement, tout en étant vigilant sur d'autres affaires? Donc, la partie qui s'en vient, c'est vraiment plus là-dessus de voir comment est-ce qu'on peut faire émerger la nuance par rapport à cette question qui est tellement épineuse, tellement prompte à générer de la panique morale. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, effectivement, Yann. Donc, c'est la proposition pour ce qui s'en vient. Donc, on vous présente avant tout trois personnes qui ont été quand même drastiques dans leur pratique ou dans leur choix, finalement, de, eux, se déconnecter. Vous en reconnaissez peut-être, Arnaud Soli, Mathieu Dugal, sans doute, qui sont des personnes qui ont fait le choix de se déconnecter des médias sociaux, soit de façon longue ou moins longue, documentée ou moins documentée. Dans le cas de Mathieu Dugal, c'est quand même assez particulier parce qu'il a vraiment écrit, il a vraiment médiatisé sa démarche. Ça a duré un mois, peut-être même un petit peu plus. Du côté d'Arnaud Soli, c'était un peu plus un peu plus senti. Il a dit, ah oui, non, là, ça fait plus, je me déconnecte. À un moment donné, il est revenu plus tranquillement. Puis du côté d'Emma Fierberg, elle, c'est une Anglaise. Elle, elle voulait se déconnecter pendant un mois puis finalement, elle a fait le choix de jamais revenir sur les médias sociaux. Mais ce qui relie ces trois personnes-là, en fait, c'est la nuance qu'ils sont capables d'apporter à leurs propos puis à leur démarche de déconnexion des médias sociaux puisque même si dans les trois cas, on a pointé plein d'aspects, disons, plus néfastes ou plus paniquants des médias sociaux comme par exemple le fait qui génère des dialogues nocifs, le fait que ça nous éloigne, que ça vient tarir nos relations interpersonnelles. Si vous prenez la peine, on ne fera évidemment pas ensemble de lire tous ces points de vue-là. mais si vous prenez la peine de le faire, c'est présent dans le dossier également, vous allez voir que toutes ces trois personnes-là sont quand même capables de voir les bons côtés des médias sociaux, sont quand même capables de mettre en lumière ou en exergue des aspects qui sont vraiment loin d'être négatifs pour une société ou pour un citoyen. Comme par exemple, si je vous prends l'exemple d'Arnaud Soli qui lui a quitté les médias sociaux parce qu'il trouvait que le dialogue était impossible sur les médias sociaux, il trouvait que les dialogues étaient violents, haineux, etc., il est quand même capable de dire que les médias sociaux sont un lieu d'expression de sa créativité vraiment riche et vraiment nécessaire dans la société. Il est même en mesure de dire que les médias sociaux sont un lieu pour exprimer ou c'est quoi ces mots? Ils sont un lieu de prise de parole courageuse, nécessaire parce que lui, dans le fond, tout ça s'est passé pendant la vague de dénonciation cet été donc il s'est dit que les médias sociaux c'est comme nécessaire que ça existe parce que ça devient un lieu citoyen de prise de parole mais en même temps, ils mettaient en lumière des aspects un petit peu plus préoccupants. Alors, comme quoi, la nuance, ça se peut puis nous, c'est ce qu'on vise finalement dans notre approche puis dans la manière de l'aborder avec les jeunes, la nuance pour nous c'est un mot clé. 2021, micro fermé! Donc, comparer des points de vue vraiment intéressants comme partie puis comme moment avec nos jeunes, nous, on le fait, on l'a enseigné à l'école virtuelle de notre centre de service puis sur un enjeu qui est vraiment présent dans le milieu scolaire, c'est caméra ouverte, caméra fermée finalement dans la distance puis on se fait poser cette question-là des milliers de fois puis il n'y a rien comme s'asseoir puis là, vous le savez, vous êtes des intervenants jeunesse là, mais il n'y a rien comme s'asseoir avec les jeunes puis leur relancer la question. Vous, caméra ouverte, caméra fermée, des perles, des si beaux commentaires qui en ressortent finalement. Donc, cette étape comparée des points de vue, elle est vraiment pertinente et intéressante à faire puis même en équipe de travail, nous, on l'utilise souvent en groupe de travail avec les adultes, ça fonctionne vraiment bien. Donc, approfondir maintenant les enjeux. Une fois qu'on a nommé des points de vue et en émergent des enjeux, bien comment on peut les approfondir puis à quoi ça sert? D'abord, quels enjeux sont soulevés par les médias sociaux? Bien, bien humblement, voici ceux que nous, on met en lumière et il y en a quand même beaucoup, on avait de la misère à synthétiser, mettons. Donc, temps d'écran et dépendance, tantôt Éric le nommait, je pense qu'il est parti, mais la dépendance, là, je vais être tendante avec nos références à notre balado, mais dans une qu'on animait, on travaillait avec une psychologue qui est à l'initiative de ce qui s'appelle Pose ton écran, finalement, et puis elle, elle nous ramenait que la dépendance, la dépendance, dépendance, ça relève seulement de 1 à 3 % de la population en ce qui a un trait aux écrans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question aux gens, pensez-vous que vous avez un problème de dépendance avec votre téléphone? J'aurais comme envie de le faire, tu sais, maintenant, puis là, que vous leviez la main, en tout cas, moi, je la lève. elle nous dit que 30 % des gens se considèrent comme ayant un problème, mais quand on fait vraiment, quand on prend les bons indicateurs, elle, c'est son domaine, quand on prend les bons indicateurs pour la dépendance et tout, c'est à peine 1 à 3 %. je ne veux pas diminuer la difficulté parce que c'est au même titre que les autres dépendances, vous le savez, c'est un travail qui est difficile, qui est à faire, qui existe, qui est là, mais souvent, on a cette impression qu'on aurait besoin d'aide, finalement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'abus, mais dans la problématique diagnostiquée, il faut faire des nuances encore une fois. Ensuite, l'image de soi, santé mentale, tantôt Marjorie t'a donné un bon exemple, relations et interactions en ligne, ça, c'est vraiment intéressant aussi avec les jeunes, en fait, moi, je trouve qu'il n'y en a pas de moins intéressants que d'autres, mais tout ce qui est cyberintimidation, puis nous, on remet beaucoup en question le terme cyber dans l'utilisation de ce terme parce qu'est-ce que ça se passe seulement en ligne, est-ce que ce n'est pas un phénomène plus grand, finalement, qui a comme substrat la vie et des fois les internets ou etc., donc qui va faire un in and out, c'est pour ça que d'isoler le cyber, on se demande parfois si c'est encore opérationnel, donc tout ce qui est le phénomène des haters en ligne, si vous êtes sur Twitter et que vous regardez n'importe quel compte de politiciens, vous allez pouvoir vous prendre des exemples, il y en a en masse. Ensuite, vie privée, données personnelles, vraiment, information immédiate, ça c'est l'enjeu qu'on va explorer dès 10h30, fait que voilà, donc quels enjeux aborder, on pourrait avec les jeunes penser à en aborder qu'un ou en aborder plusieurs, donc c'est vraiment une question d'anglais, mais on voulait vous présenter, comme je vous dis, ce n'est pas des catégories qui sont fixes, c'est nous qui les avons mises de l'avant, mais ça peut être intéressant des fois de se concentrer parce que sinon, on peut se perdre quand on commence avec les jeunes en intervention, on peut se pitcher partout puis finalement, il n'en ressort pas nécessairement quelque chose de tangible plutôt que de se concentrer sur un ou l'autre de ces enjeux-là. Je prends aussi quand même le temps de dire que les cinq enjeux dont Annie a parlé, on va les récupérer, vous allez les revoir durant la journée, c'est pour ceux et celles qui seront avec nous cet après-midi, on va les utiliser ces enjeux-là comme point de départ à une réflexion, donc on ne les flushe pas dans le fond, où on va vraiment les raviver tout à l'heure puis on va en reparler puis justement, quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir auprès de nos jeunes, on va réutiliser grosso modo ces enjeux-là finalement pour en discuter puis pour vraiment plus dans un mode dialogue cet après-midi, donc vous allez les voir revenir évidemment. Puis sinon, pour approfondir ces enjeux-là, souvent on a tendance à se demander, bon, les médias sociaux, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? On a tendance parfois à avoir une vision un petit peu dichotomique ou intransigeante même par rapport à un phénomène, mais ce qu'on propose nous souvent, c'est de voir comment est-ce qu'on peut poser la question autrement parce que se dire, OK, c'est quoi les effets néfastes, c'est quoi les effets positifs? OK, c'est une chose, c'est bon, on peut y répondre. On le fait tantôt en parlant des mécanismes, etc. C'est assez facile, mais ce qui est encore plus payant et encore plus utile, c'est de réussir à se poser des questions qui nous font penser en dehors, qui nous amènent à penser en dehors de la boîte, donc en termes de solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître pour avoir un meilleur, justement, un plus grand pouvoir ou un plus grand contrôle sur ces choses-là, quelles sont les, quelles sont justement les stratégies employées par les grandes compagnies, qu'est-ce que, comment est-ce que je peux gérer, je sais pas moi, gérer mes paramètres de confidentialité pour telle ou telle raison, donc il y a plein, il y a une foule de questions, puis ça encore, on va vous en donner des exemples cet après-midi, il y a plein de questions qu'on peut se poser qui nous permettent d'aller comme ailleurs puis d'éclater le sujet pour réussir à le voir de la façon la plus constructive possible, en fait, puis avec les jeunes, c'est ça qui est intéressant, quand tu dis, Annick, les jeunes ont des choses à dire, bien, ils ont des choses vraiment intéressantes, puis souvent, ils ont des pistes de solutions ou de réflexions qui nous amènent qui permettent vraiment de venir aborder ces choses-là en toute authenticité et en toute transparence, finalement, par rapport à des questions. Puis l'autre chose qu'on peut faire avec eux, ce qu'on suggère souvent, c'est de se demander ce qu'on a à perdre ou à gagner par rapport à une situation, donc ça ici, on parle vraiment d'enjeu en soi, c'est un concept un peu lié à l'éthique et culture religieuse, mais quand on prend la peine de se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait à perdre si, par exemple, on, je ne sais pas moi, on allait plus dans telle direction ou dans telle autre direction ou qu'est-ce qu'on aurait à gagner ou à perdre. Donc, ça nous permet de mettre en lumière, finalement, un plus grand potentiel de solutions puis un plus grand nombre d'actions possibles par rapport à des situations. Donc, ça aussi, on vous propose de revenir cet après-midi, ça va être comme un peu le but du jeu, le but de l'exercice cet après-midi, d'aller faire ces deux exercices cognitifs-là ensemble par rapport aux enjeux des médias sociaux. Pour terminer, en fait, on va se taire, il est déjà 10 heures, mais on vous prend quand même encore deux minutes, trois peut-être, pour vous présenter deux personnes qu'on affectionne particulièrement. La première, elle s'appelle Véronique Grenier, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est prof de philo au cégep de Sherbrooke et elle est autrice aussi, elle publie, bon, des recueils de poésie, mais aussi des articles dans Le Devoir, entre autres, et elle applique un principe philosophique finalement aux médias sociaux, elle nous parle, parce qu'elle fait travailler ses élèves, ses étudiants, pardon, à travers les médias sociaux et les fait réfléchir sur la pensée critique à travers les médias sociaux. Bref, on vous offre cette réflexion sur la retenue qu'on devrait avoir devant ce phénomène. Avant, on ne disposait pas de ces moyens-là très démocratiques que sont les réseaux sociaux, justement, tous ces espaces de parole-là qui sont, tu sais, chaque personne avec son propre, sa propre plateforme, son propre espace peut littéralement, tu sais, dire à peu près essentiellement presque tout ce qu'il veut. On n'avait pas ça avant que tu parlais à tes amis. si tu écrivais une lettre dans le journal qui était peut-être publiée, mais où tu appelais mon grand-père, écoutez, c'était quoi dans la station? En tout cas, tu peux appeler à la radio puis donner ton avis. Mais aujourd'hui, c'est assez différent. Je pense donc qu'il y a beaucoup plus de passeformes, il y a beaucoup plus de lieux puis on peut facilement aussi être en vase clos dans certains lieux dans les chambres d'écho, en fait. Je pense que cette liberté-là, elle est magnifique puis elle est intéressante. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les réseaux sociaux, c'est parce que tout le monde a la possibilité de pouvoir éduquer un peu son prochain ou l'inspirer ou peu importe en partageant des quotes ou ce que tu lis ou des articles qui peuvent être pertinents. Mais le revers aussi de cette liberté-là, je pense que c'est une responsabilité parce que justement, on laisse des mots aller dans l'espace qui sont figés. Je veux dire, à moins que tu enlèves ton post, ça reste là pour l'éternité du temps et des choses. Puis tu as une responsabilité parce que les gens vont rentrer en contact en fait avec ton contenu puis oui, ça va venir modifier peut-être comment eux perçoivent le monde. Moi, le mot s'informer, c'est vraiment l'idée de, la définition, c'est de donner une forme A en fait. C'est ça aussi, informer, c'est que tu vas venir modifier la forme de l'opinion de d'autres personnes. Et en ce sens-là, moi, je pense vraiment que c'est ça qu'on a une responsabilité puis un devoir même très fort de vraiment faire attention peut-être à ce qu'on dit. C'est cette retenue-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout dire et nii 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 nii. Ça veut juste dire que si on a un temps d'arrêt où on tient quelque chose dans notre main pour prendre la peine d'aller vérifier si c'est vrai, si c'est pertinent, il y a eu des études là-dessus, on peut définir nos mots et être sûr qu'on se comprenne, sur quoi ça repose, il y a-t-il un consensus, ce genre de choses-là avant de les relâcher dans le monde parce que c'est ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est conscient qu'on a un impact sur autrui, il faut être très délicat avec la matière qu'on propose. Est-ce que ça vous parle? Sachez que cet extrait d'entrevue qu'on a eu avec Véronique est disponible sur la plateforme qu'on vous a présentée au départ, c'est num.ca baroblique, médias sociaux. Donc, si vous voulez l'utiliser, la faire écouter, la proposer à vos jeunes, la partager, c'est très possible. Alors, elle est là. C'est une matière à réflexion, matière à penser. Moi, je suis encore en... J'essaie de répondre. Je m'excuse, je me taisais un peu. J'essayais de trouver une statistique pour répondre à Steve qui demandait si l'incidence était plus grande chez les hommes ou chez les femmes. Je continue de chercher dans ce qu'on a développé. On avait des bilans de l'an passé par rapport au temps d'écran. Donc, je pourrais essayer de pointer vers quelque chose. Je voulais juste dire qu'on essaierait de faire du pouce là-dessus. OK. Bien, je demandais dans le fond parce que je sais que dans les jeux vidéo, en fait, au niveau neurologique, il y a quelque chose qui se passe chez les hommes. C'est-à-dire que quand les hommes jouent à des jeux vidéo, il y a la même la cécétocine. Vous me corrigerez. Je ne me rappelle plus exactement la bonne hormone. Mais c'est la même hormone qui se libère que quand l'homme a un orgasme quand il joue à des jeux vidéo. Donc, ça l'expliquerait pourquoi les hommes, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont adeptes des jeux vidéo parce que ça crée quelque chose au niveau du cerveau. Donc, je me demandais... Je n'ai jamais entendu ça, mais c'est vraiment intéressant si c'est le cas. Oui, c'est pour ça que je me demandais si c'était un peu la même chose avec les... dans le fond, les temps d'écran. Bien, tu sais, on fait souvent la joke chez la femme. Les femmes préfèrent le chocolat que le sexe. En fait, c'est parce qu'au niveau du chocolat noir, ça fait exactement la même chose, mais vraiment minuscule, minuscule, mais ça fait sécréter la même hormone et chez l'homme, c'est les jeux vidéo. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir l'information par rapport à l'addiction du temps d'écran. Vraiment intéressant. Bien, merci pour le... On va essayer de faire du pouce là-dessus et de trouver... C'est bon. C'est bien. C'est bon. Merci pour les commentaires en passant dans le clavardage. On espère que ça vous parle aussi là où on s'en va tranquillement, pas vite, effectivement, sur la parole citoyenne, sur une approche un peu plus... un peu moins moralisante, finalement, et un petit peu plus, nous, on aime à dire, autonomisante. Est-ce qu'on se laissait sur le commentaire de Mélanie et Annie, dans le fond? Oui, je suis en train de... J'envoie des captures d'écran dans le clavardage. En fait, le lien que je vous ai mis là, c'est les statistiques qui sont produites à chaque année par l'Institut canadien des... Ah, c'est ça que je cherchais. ... l'Institut canadien des logiciels de divertissement. Et donc, il y a des statistiques sur les femmes, sur les hommes, sur qui joue, etc. L'âge du joueur moyen, c'est genre 34 ans. 34, oui. C'est ça même, là. Fait que, bref, voilà. Donc, oui, c'est la fin. Aborder les enjeux comme on fait, hein? Eh bien, là, comme vous n'êtes pas tous des enseignants, on a comme élagué un bout de cette intervention que vous allez retrouver de toute façon dans le site. Mais on voulait vous laisser avec la réflexion de Mélanie. Mélanie, c'est une prof de sixième année ici dans la région de Québec. Et puis, elle a expérimenté différents enjeux avec ses élèves l'année passée, évidemment, fin d'année, en ligne avec les réseaux sociaux. Elle nous parle de son approche. Donc, on vous laisse avec ça. Et puis, après, bien, ce sera la fin de cette présentation. On se prend une petite pause puis on se voit à 10h30 pour la suite. Yes. Alors, j'ai expérimenté l'activité Notre-Mur à nous au retour à l'école avec la moitié des élèves en classe et la moitié à la maison. Ah oui, on s'est inspiré de l'activité d'amorce avec certaines situations, certains sujets. Les enfants devaient placer ça à l'endroit où ils pensaient qu'il était approprié d'en parler. Ça a soulevé des questions chez les jeunes. Puis, il y en a qui sont venus nous voir le lendemain pour nous dire, bien là, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes parents. Ça, nous, on n'a pas exigé, on n'a pas demandé rien. Puis, on a des élèves qui ont fait le choix de garder public, d'autres qui ont fait le choix de le mettre privé. Il y en a qui étaient privés qui ont décidé de le garder privé, d'autres qui nous ont dit, bien moi, c'est public, puis c'est comme ça que ça me tente, puis je vais le laisser comme ça. Donc, ceux qui l'ont fait, effectivement, ils l'ont fait de façon autonome en retournant à la maison avec leurs réflexions. Il y a comme un éventail d'actions, dans le fond, qui se sont prises suite à ça parce que c'était pas un fait, fais pas ci, fais pas ça. Alors, chacun est allé avec son choix par rapport aux discussions qu'on avait eues en classe. Mais, c'est arrivé tard à la fin de l'année, donc, j'aimerais faire ça plus tôt dans l'année pour pouvoir faire des retours là-dessus parce que leur utilisation, on ne se le cachera pas, elle est là. Alors, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas ces 13 ans, il n'y en a pas. Je pense que notre discours n'était pas non plus jamais, 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 à aucun moment, on a utilisé les termes de ne pas avoir de compte. Ce n'était pas ça notre intervention, c'était vraiment bien, on sait que vous en avez, donc, on va réfléchir ensemble comment on utilise ça. Voilà. Donc, le propos ici, évidemment, ça se passait dans un contexte scolaire, mais c'est vraiment de dire que de parler avec les élèves, ça fait émerger des affaires et les élèves sont capables, les élèves slash les jeunes sont capables d'apporter des réponses, sont bons pour faire de l'introspection et de porter un regard sur leur pratique. Donc, vous allez voir que le reste s'est teinté de ça beaucoup aussi, ce qu'on a à vous proposer. Puis, pour se laisser aujourd'hui, donc, on vous lâche l'usse, on vous laisse aller vacquer à vos occupations jusqu'à 10h30, puis sinon, je l'ai placé dans le clavardage, mais vous l'avez là aussi pour retrouver toutes les ressources d'aujourd'hui, mais beaucoup plus encore, il y a quand même pas mal de stock là-dedans, vous pouvez vous rendre à sitnum.ca baroblique médias sociaux, puis vous aurez accès à tout le contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, voilà, on espère que ça a répondu à un besoin, on espère que ça vous a parlé, puis on reste disponible pour des questions au besoin. Sous-titrage ST' 501